Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série sur Tour de France Et là on va aller attaquer une série du coup en mode pro team On peut voir mode pro team va falloir créer notre équipe Déjà j'ai déjà tout préparé, chute avec abandon, chute normal, incident de course normal, budget initial j'ai mis série J'espère que je vais pouvoir créer mon équipe, en tout cas on va prendre quel maillot Je sais pas quel maillot prendre, on va prendre lui, lui il est bien moche, on va bien prendre lui Et du coup on va aller trouver un nom d'équipe et après on verra C'est bon j'ai mis le nom de l'équipe et c'est du coup les 30 nerfs Parce que l'objectif ça va être d'avoir une équipe seulement avec des coureurs de plus de 30 ans On n'aura pas le droit aux coureurs de moins de 30 ans, on verra comment ça se passe Mais là ça se trouve on va commencer déjà avec des coureurs de moins de 30 ans Ah non c'est bon on peut aller créer notre équipe, on doit du coup prendre que des coureurs de plus de 30 ans On va voir quel coureur on prend, déjà on a Jonathan Lastra, Carlos Verona, Ben Herrmann c'est également à du haut de ses 37 ans En tout cas on va aller faire l'équipe directement, je vous la présenterai après Et c'est bon l'équipe est faite, on n'aura donc que des 30 nerfs, de toute façon c'est le but du pro team Et c'est ce qu'on doit faire dans ce pro team, en tout cas on peut voir qu'on aura dans l'équipe du Ben Herrmann On va avoir également du Jonathan Lastra, 30 ans, voilà Après on aura Mark Freyley également, on aura David Etchimolay, Maciej Bonnard et Lawson Kradok On va voir si on est capable de faire un truc avec eux cette saison pour améliorer l'équipe pour la saison prochaine Et dans cet épisode je pense qu'on va partir que pour les 3 jours de la Provence et la Brest Cup Avec pour objectif de faire des beaux résultats et d'aller chercher le plus de PPC possible C'est bon les pics de forme sont faits du coup sur cette première course et sur ces 3 jours de la Provence On aura Jonathan Lastra, Ben Herrmann, c'est Lawson Kradok en grande forme, excusez-moi C'est-à-dire tous nos sprinters, on va essayer de bien performer avec eux Et on va aller voir directement le parcours de ces 3 jours de la Provence On aura donc une première étape entre Nîmes et Nîmes plutôt pour les sprinters Une deuxième étape entre Montpellier et l'Abbaye de Senac là plutôt pour les punchers Et une troisième étape de montagne On va essayer déjà de prendre l'échappée sur cette première étape avec un de nos coureurs On va se retrouver directement au départ avec le coureur avec lequel j'ai envie de prendre l'échappée Mais avant cela on va aller voir évidemment les favoris qui sont sur cette étape C'est-à-dire Ackermann, Offsetter et Jordi Meuss Et du coup on va se retrouver maintenant directement au départ comme je viens de le dire avant Avec le coureur avec lequel j'ai envie de prendre l'échappée Allez on est au départ avec notre équipe On peut voir la couleur du maillot là un peu beige Clairement le maillot en tout cas on va essayer de partir dans l'échappée du coup avec Omar Freyley C'est le coureur que j'ai choisi On va voir si on y arrive j'espère évidemment y arriver Mais pour cela il va falloir déjà se replacer Malheureusement Omar Freyley il n'est pas dans sa meilleure forme sur ces trois jours de la Provence Mais je pense que je peux gérer avec lui Alors qu'on peut voir que devant il y a un coureur qui part Il y a un coureur qui part c'est Vanouf On va essayer de le suivre avec Omar Freyley On va se retrouver je pense déjà pour la première cote de 4ème catégorie Où on va essayer d'aller chercher le point qui est distribué Et on va se retrouver justement directement pour cette cote de 4ème catégorie En espérant qu'on soit réellement parti avec Omar Freyley Que le peloton ne nous reprenne pas On arrive bientôt vers le sommet de cette cote de 4ème catégorie On est avec Vanouf On a une 1036 d'avance sur le peloton Et là Vanouf il accélère Ah Vanouf il accélère Oh mais il est cuit Il est cuit Vanouf Et on va aller chercher déjà le premier point de la journée Sur cette cote de front foide Ca faisait 600 m à 5% Et on va chercher le point Et maintenant on va aller attaquer la prochaine cote de 4ème catégorie Où on va essayer d'aller chercher les points De toute façon le betif avec cette première étape Ca va être de porter le maillot à poids Avec Omar Freyley Et on va donc voir si on en est capable On arrive pour la deuxième cote de la journée Vanouf il va encore lancer en premier Ah ouais Vanouf il va lancer en premier Je sais pas s'il va se sacrifier ou pas En tout cas nous on va aller prendre Sarou On va aller prendre Sarou à Vanouf Et on va lancer dans ses 500 derniers mètres Je sais pas s'il est capable de tenir Omar Freyley Mais on a lancé de loin On a lancé de loin sur cette cote De Castillon-Dugard Oh là là est-ce qu'on va pouvoir tenir face à Vanouf Et oui on va tenir Freyley est bien le plus fort pour l'instant Sur les petites cotes Et maintenant on va aller voir S'il est capable d'être le plus fort encore sur la prochaine Cette cote est un peu moins dure que celle du début Vu que c'est seulement 3,1 km à 2,9% de pente moyenne C'est à dire que ça monte pas énormément Mais nous avec Omar Freyley on va essayer d'aller battre Vanouf Ah mais j'ai oublié de lancer J'ai oublié de lancer avec Omar Freyley Ça m'étonnerait qu'on aille chercher Vanouf Ou sinon c'est vraiment qu'on est très très fort Et oui on va aller le chercher Vanouf Oh là là sur la ligne Mais vraiment j'ai mal géré cette cote de 4ème catégorie Et il va falloir faire mieux déjà sur la prochaine Une nouvelle cote nous attend Avec Omar Freyley 1 km à 5% de moyenne On va voir si on est capable encore une fois de battre Vanouf En tout cas on va prendre Sarou On va prendre Sarou comme depuis le début Et on va essayer de le battre On va essayer de le battre On va nous financer déjà Avant nous financer déjà Nous on est directement dans Sarou Est-ce qu'on va être capable de le déborder ? Est-ce qu'on va être capable de le déborder ? Oui encore une fois on va aller chercher le point 4ème point de la journée Pour l'instant on est à 100% sur les codes de 4ème catégorie Et maintenant on va se retrouver avec notre sprinter C'est à dire David Etimolai pour le sprint inter Un sprint inter qu'on ne fera donc pas avec Omar Freyley Et on va se retrouver du coup directement au niveau de ce sprint inter Parce que le maillot vert peut également être un objectif avec David On arrive à peu près au sprint inter avec David Etimolai On va essayer un peu de se replacer sur ce sprint inter Parce que malheureusement on n'était pas placé au mieux On va voir si on est capable d'aller chercher des points ou pas En tout cas devant ils étaient 2 dans l'échappée C'est à dire qu'il y a 15 points à aller chercher dans le peloton Ah ouais mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ? Déjà il ne faudrait pas faire une boulette et un peu chuter Mais là il y a un gros virage Il y a un gros virage qui nous attend On s'est fait un peu gêné Suite au virage et là on va lancer à 800 mètres avec David Etimolai Ah ouais mais là Balerini Balerini il est costaud Balerini il est costaud Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher David et Balerini Où on va devoir se contenter de la deuxième place du peloton ? Non malheureusement on va devoir se contenter de la deuxième place du peloton Avec David Etimolai Mais on va quand même chercher 13 beaux points sur ce sprint inter Et maintenant on va se retrouver avec Friley Avec lequel on va essayer d'aller chercher notre cinquième point de la journée Au classement de la montagne Allez maintenant on est dans la côte des plots 1,5 km à 5,3% Et on va prendre encore une fois la roue avant nous Avant nous c'est un peu notre grand adversaire Aujourd'hui sur cette étape va falloir essayer de le battre Pour faire la différence au niveau de ce classement de la montagne Mais là vanouf il lance Nous on a lancé à peu près en même temps que lui Mais est-ce qu'on va être capable encore une fois de le battre ? Ou est-ce qu'on va avoir un peu plus de difficultés ? Nous on va encore une fois le battre le vanouf Qui a encore une fois craqué dans les derniers mètres Et maintenant on va aller dire à Friley De prendre tous ses gels Et on va se retrouver avec David Etimolai Pour le deuxième sprint inter Où cette fois-ci par contre on va essayer d'aller chercher les 15 points Devant vanouf est encore une fois passé en tête Mais nous le bêtis ça va être de passer De passer plutôt le mieux placé possible avec David Etimolai Il y a encore 2 kilomètres avant ce sprint inter Malheureusement on n'est pas placé au mieux Et ça va pas faire comme sur le premier sprint inter j'ai l'impression C'est-à-dire qu'il va pas avoir énormément de virages Mais là va falloir essayer de se replacer Il va falloir essayer de se replacer Malheureusement on n'était pas placé au mieux Avec David Etimolai Il va falloir essayer au moins d'aller chercher un ou deux points Sur ce sprint inter Ah là il y a tous les sprinters qui lancent Il y a Kokar, il y a Jordi Meuse Il y a Phil Baos face à nous Est-ce que Etimolai il peut résister ? Est-ce que David Etimolai il peut résister ? Et on va faire un bon petit sprint Mais on va aller chercher malheureusement que la 8ème place On va quand même chercher 8 petits points Ça nous fait 21 points avec David Etimolai Et maintenant on va aller reprendre Omar Frallé Et on va aller se retrouver pour la prochaine côte de 4ème catégorie Et pour aller chercher notre 6ème point de la montagne On l'espère Si on ne s'est pas fait rattraper par le peloton Ce qu'on espère aussi On arrive du coup maintenant pour une nouvelle côte de 4ème catégorie La côte du ZS 900 mètres à 5% Je ne l'ai pas dit mais Ce pro team me sonne la fleuve fleuve des mytours Clairement à moins qu'à un moment je trouve l'envie de faire les mytours Mais vu que le pro team maintenant il va sortir dimanche Ça va être compliqué Mais du coup Vannouf est-ce qu'il va nous battre ? Ou est-ce qu'on va le battre ? Et non on va encore une fois le battre Et on va aller chercher du coup notre 6ème point de la journée j'ai l'impression Bon en tout cas on va être largement en tête de ce maillot du meilleur grimpeur Belle étape aujourd'hui avec Frallé On va voir maintenant si on est capable d'aller chercher le dernier point de la journée Qui va arriver très bientôt Mais ça va être compliqué vu la barre bleue qui nous reste On est presque cul avec Omar Frallé pour cette dernière côte La côte de Seine Nicolas 2,4 km à 4,3% Est-ce qu'on va être capable de battre Vannouf sur ce coach ? J'ai aucune idée On va tout faire pour Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué parce que Vannouf il a l'air extrêmement fort Ah Vannouf Vannouf après il a accéléré peut-être un peu trop tôt Nous on va tout donner dans les derniers mètres On va finir en défaillant ça c'est sûr Mais on va aller chercher un nouveau point 6 points sur 6 aujourd'hui Plutôt 7 points sur 7 aujourd'hui sur cette étape Bon étape largement réussie Et maintenant on va aller prendre David Etchimola Qui malheureusement pour nous est en très mauvaise forme Mais on va se retrouver dans le final de cette étape Où je pense qu'on a quelque chose de bien à aller chercher Et pourquoi pas un petit top 5 Ce qui serait déjà insane Parce que la victoire semble compliquée Vu les adversaires qu'on va avoir aujourd'hui Les Hacker Man Les Phil Baos Ou encore les Brian Coca Malheureusement petit coup de jour dans l'équipe Il y a Ben Erman C'est un de nos leaders qui a chuté sur cette étape Bon malheureusement on va pas pouvoir lui venir en aide Mais là du coup on va essayer d'aller faire le meilleur sprint possible Avec David Etchimola Et on va tenter quelque chose On va tenter quelque chose dans son arène à perdre Ah bon on tente d'attaquer à 5 km de l'arrivée Bon on a pas pris d'avance Mais on a mis une petite accélération avec David Etchimola Alors que là tous les trains de sprint sont en train d'être mis en place Et nous on va essayer évidemment de faire un beau petit sprint Avec David Etchimola Il y a largement les chances qu'on y arrive Maintenant on va falloir essayer de le faire Parce que les chances c'est bien Mais la réussite c'est mieux Et du coup devant c'est Samuel et Baptiste Qui est en train de rouler Max Walshide également est présent à gauche pour la Kofi 10 Mais là nous on va falloir qu'on fasse le meilleur sprint possible On a pris nickelment le virage Parfaitement plutôt le virage nickelment ça se dit pas Mais du coup on va essayer d'aller faire le meilleur sprint On a les eu à eux à notre gauche Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils emmènent Mark Hirschi Bon je sais pas pourquoi En tout cas Mark Hirschi semble très costaud Et nous on va essayer d'aller chercher Le meilleur sprint possible avec David Etchimola Et je pense qu'on a largement les possibilités De faire un beau résultat Mais il va falloir du coup le montrer Comme j'ai dit tout à l'heure Ah ouais mais là on va lancer On va lancer avec David Etchimola On va lancer à 800 mètres avec David Etchimola Et c'est peut-être un peu loin Mais on tente le tout pour le tout avec David Etchimola Ah ouais on tente le tout pour le tout On n'a pas ce qu'à la Kerban devant nous Est-ce qu'on va être capable d'aller l'accrocher ? Je sais pas Je sais pas si le top 5 Que je voulais aller chercher Est réussi ou pas En tout cas on va aller voir ça directement Au niveau des podiums Et on va aller voir également Qui c'est qui s'est imposé Sur cette première étape De ces 3 jours de la Provence Qui a été clairement réussie pour l'équipe Parce qu'on a réussi à aller chercher Cette point de la montagne Avec Omar Fraylé Et du coup à prendre le maillot de meilleur grimpeur Et qu'on a réussi un beau petit sprint Avec Etchimola Même si je sais pas si on a réalisé le top 5 Mais du coup aujourd'hui C'est Pascal Ackermann Qui allait remporter Cette première étape Pour la UAE Et du coup au classement général Il va porter le premier maillot jaune Au classement par point Le premier maillot vert Et au classement du meilleur grimpeur Là c'est nous avec Omar Fraylé Qui allons être en tête Et au classement des jeunes C'est Mato Jorgensen Moi je sais pas pourquoi il est en tête Mato Jorgensen Nous on risque pas d'avoir de jeunes Sur ce pro team Parce qu'on devra avoir que des coureurs De plus de 30 ans Mais du coup aujourd'hui Il y a eu malheureusement pour nous La chute de Ben Hermans On a l'abandon également De Yacoub Marejko Qui a eu lieu sur cette première étape Et nous du coup on termine 6ème Pas exceptionnel mais bon petit sprint On a 4 coureurs qui terminent Dans les temps du leader C'est nickel C'est à dire que pour le général On est pas largué Malheureusement Ben Hermans il a perdu du temps aujourd'hui Suite à sa chute Et du coup on empoche Avec cette étape Combien de points On empoche 7 PPC avec cette étape Bon c'est pas trop mal Et maintenant on va aller partir Directement pour la deuxième étape Entre Montpellier Et l'Abbaye de Sénac Et sur cette deuxième étape On va se retrouver comme sur la première étape Au départ Et on va essayer de prendre Je pense l'échapper Avec Massie Hibodnard On est du coup au départ Comme je l'avais dit tout à l'heure Avec Massie Hibodnard Et l'objectif aujourd'hui Avec Massie Hibodnard Ça va être de prendre l'échapper Je pense qu'il y a large Ben la possibilité d'aller chercher Pourquoi pas un petit point Pour le classement de la montagne aujourd'hui Bon les sprints inter On les fera pas On les fera seulement Avec David et Chimolay Mais on va voir si on a quelque chose A faire aujourd'hui Sur cette étape Avec Massie Hibodnard Bon ça m'étonnerait Qu'on aille au bout Mais déjà Des petits kilomètres Pour le classement de la combativité Ça peut être pas mal Mais là du coup On va prendre David et Chimolay On espère avoir pris La bonne échappée Avec Bonnard Et on va se retrouver directement Pour le premier sprint inter En espérant aller chercher des points On est combien pour l'instant Au niveau de ce classement par pont On va aller voir ça directement On est pour l'instant 4ème On est assez loin de Hacker Man Mais là si on passe par exemple En tête du peloton Sur les deux sprints inter On pourra le rattraper sûrement On va arriver au premier sprint inter Avec David et Chimolay Et devant il y a une échappée de 12 Qui est partie avec Notamment notre coup de pied Massie Hibodnard Et du coup les sprinters Ils roulent à fond Parce que Et même les équipants Je pense de puncher Parce que là Impossible de gagner Si il y a une échappée De 12 coureurs devant Qui va résister En tout cas nous On a dit à notre coup de pied Massie Hibodnard De suivre les attaques On va voir ce qu'il se passe Alors que là On va sûrement rapidement Rattraper l'échappée 1 km 200 1 km 200 On va accélérer Voilà c'était sûr Que ça allait faire ça Et maintenant on va tout donner Sur ce sprint inter Est-ce qu'on est capable De rattraper certains échappés Ah j'en ai aucune idée J'en ai aucune idée En tout cas on l'espère Ah non malheureusement J'ai pas l'impression Que je vais aller rattraper des échappés Et je vais aller chercher Que la 13ème place Sur ce sprint inter Malheureusement Bon on n'aura pas rattraper D'échappés Maintenant on va se retrouver Directement pour le 2ème sprint inter Ou plutôt pour la cote De 4ème catégorie Sûrement avec Massie Hibodnard On arrive du coup Pour la seule cote De 4ème catégorie De cette étape On va voir si on est capable De battre nos adversaires On est notamment aujourd'hui Face à du Lenny Martinez Et du Michel Katowski Normalement il va à 2 à l'heure Il va à 2 à l'heure Massie Hibodnard Mais est-ce qu'on va être capable D'aller chercher le point Sur cette cote de Sicard Ah non malheureusement Ils sont bien plus rapides Que nous Mais on va quand même Chercher une belle 2ème place Avec Massie Hibodnard Et maintenant on va aller Prendre David et Chimolay Et on va se retrouver Pour le 2ème sprint inter De la journée Sur le 1er sprint On avait terminé 1er du peloton L'objectif ça va être De faire la même Sur le 2ème On va arriver du coup Maintenant au 2ème sprint inter Avec David et Chimolay Devant on a les trains De sprinters qui roulent Vu qu'on a Marc Kirchik Qui est en train d'emmener Pascal Ackerman Donc l'objectif évidemment Ça va être de finir 1er du peloton Ça va être compliqué Mais s'il y a un virage Sur ce sprint inter Et dans ce sprint inter Il y a moyen qu'on aille Chercher pas mal de points Ah oui par exemple Il y a un virage ici Il y a un virage ici Et du coup on va lancer Ah non Ah non vraiment le virage Là il m'a pénalisé de fou Mais du coup on va essayer D'aller taper notre meilleur sprint Oh il y a Pascal Ackerman Il nous a un peu gêné Ah oui on a lancé peut-être Un peu trop tôt On a lancé même de beaucoup trop tôt Mais on va aller faire Normalement un sprint convenable Avec David et Chimolay Et on va aller terminer 3ème du peloton Et on va du coup Aller chercher 9 points Jonathan Lastra Et on va se retrouver Au pied de la montée finale C'est à dire au pied De l'Abbaye de Sénac Parce que je pense que Avec Jonathan Lastra On a la possibilité De faire un beau résultat Et surtout c'est notre leader Pour le classement général C'est pour ça que sur cette étape Il va falloir éviter De perdre du temps On est donc au pied De l'Abbaye de Sénac Avec Jonathan Lastra De moyen Prades Pour l'Akarawal Qui a accéléré Et nous on va voir Comment ça se passe Dans cette montée Bah du coup vers l'Abbaye de Sénac 5 km 900 5,4% Il y aura 5 points Aller chercher au sommet De cette côte Et du coup à l'arrivée On va voir si on est capable D'aller chercher avec Jonathan Lastra Mais il va falloir essayer De tenir dans cette montée Où ça risque de rouler Extrêmement fort On peut voir qu'il y a Du Eddie Dunbar à notre gauche On a également du Mark Hirschi Qui peut faire augure de faveur Aujourd'hui Nous l'Abbaye évidemment Avec Jonathan Lastra Ça va être d'éviter De perdre du temps En vue du classement général Et ça va être de faire Pourquoi pas une belle étape également Même si ça risque d'être compliqué Je sens qu'on en est capable Et là on va déjà dire A tous nos coups pieds D'aller prendre leur gel bleu Alors qu'il commence déjà A être un peu fatigué Il commence déjà A perdre pas mal de bas rouge Devant il y en a Qui commencent à bien accélérer Nous on va dire A tous nos coups pieds De prendre leur gel rouge Quand ils auront fini De prendre leur gel bleu Mais là ça va faire des groupes Ça va faire des groupes Et il y avait un groupe de 8 Qui était parti notamment Ah ouais il y a un Tratni Qui est en train de nous bloquer Il y a un Tratni Qui est en train de nous bloquer Mais devant du coup Il y a un groupe de 7 Qui est parti Il va falloir essayer D'aller les accrocher Ah ouais nous Avec Jonathan Lastra On va faire un petit effort Pour aller les accrocher Il reste 3 km Encore avant le sommet Ah on a réussi A aller les accrocher Avec Jonathan Lastra Maintenant on va dire A tous nos autres coups pieds D'aller chercher leur gel rouge Excusez moi Et on va tout donner Avec notre coureur Ah ouais 113 encore dans le peloton Peut-être qu'on a fait un effort Pour rien avec Jonathan Lastra Mais là on va tout donner Jusqu'au sommet De cette abbaye de Sénac Ah ouais mais là derrière Derrière le peloton Je ne sais pas s'il va exploser En tout cas nous Tant qu'on n'explose pas Avec Jonathan Tout se passera bien La grande forme Doit bien nous aider Pour l'instant sur Mais sur cette deuxième étape Mais on va voir Si on est capable D'en profiter par la suite Alors que là Lény Martinez Vient d'être distancé Pour la groupama FDJ Ah ouais maintenant On a Matoyor Genson Dans la roue On a Pascal Ackermann On a Luchenko A notre gauche On a Yann Hirth Yann Hirth Excusez moi également A notre gauche Et là on a Félix Gall Qui accélère Ah Félix Gall Félix Gall Il accélère un petit peu Le coureur de la G2R Qui a fait un très bon tour De France en IRL Mais devant c'est un coureur De la Borance Greux Qui avait accéré C'était Patrick Conrad Avec Patrick Conrad Avec Julio Chico On est dans la roue On a Champoussin également Extrêmement bien placé Ah non on va pas perdre Trop d'énergie On va lancer dans les derniers mètres On va lancer dans les derniers mètres Et on lance maintenant Avec Jonathan Lastre Est-ce qu'on va être capable D'aller gagner Ou est-ce qu'on a lancé trop tôt Oh je sais pas Est-ce qu'on va résister Oh il y a Luchenko Oh il y a Luchenko Mais on va gagner Ce deuxième étape Première victoire de l'équipe Et c'est dès la deuxième étape De ces trois jours de la Provence Est-ce qu'on va aller prendre Le maillot jaune Avec Jonathan Lastre On va aller voir ça directement Mais là Ces trois jours de la Provence Sont déjà réussis Avec cette victoire d'étape Et on arrive du coup A bien résister On a réussi du coup A bien gérer Surtout avec Jonathan Et on peut donc voir Que c'est bien nous Qui nous sommes imposés Avec Jonathan Lastre Et au général On prend du coup la tête Au classement par point Là c'est toujours Ackerman Au classement du Murguimper C'est nous et Fraile Qui sommes en tête Et au classement des jeunes Là c'est Mathieu Jorgensen Qui est en tête Bon pour l'instant Trois jours de la Provence Réussis On a dû en plus de cela Empocher pas mal de points Avec cette deuxième étape Et du coup aujourd'hui Il y a eu un abandon Avec celui de Jordi Meus Le sprinter Et du coup on peut voir Que maintenant On a 4 secondes d'avance Sur le deuxième en général Et 6 secondes sur le troisième Après ça a 15 secondes Pour le reste du peloton Et du coup on peut voir Qu'on a empoché Combien de points aujourd'hui Avec l'équipe On a empoché 19 PPC Et on est actuellement En tête du classement Procycling par équipe Avec Lastana Qui a 26 PPC comme nous Et maintenant On va l'attaquer La troisième Et dernière étape De ces trois jours de la Provence Avec un de nos coureurs Et sûrement avec Orman Friley On va peut-être essayer également De jouer quelque chose d'intéressant Avec Et avec Jonathan Laftra Alors qu'on peut voir Les favoris du jour Qui sont donc Eddie Dunbar Yann Hirth Et Esteban Chavez Si je me rappelle bien On va voir si on est capable De les battre Je pense qu'il y a largement La possibilité Et nous on va se retrouver Directement au départ Avec Orman Friley En espérant qu'il ait Une forme pas catastrophique C'est bon il a pas une forme Catastrophique Lui qu'il a juste une mauvaise forme On peut voir par contre Que Jonathan Laftra Il est en immense forme Sur Sur cette dernière étape On va donc essayer d'en profiter Mais d'abord On va essayer avec Orman Friley De prendre l'échappé Orman Friley Qui sera sûrement notre leader Pour la course d'après C'est à dire La Brest Cup Mais là pour Ces trois jours de la Provence On va du coup Comme je viens de le dire Essayer de partir d'échappé Avec lui Et on va se retrouver Si on a réussi à prendre l'échappé Directement pour la première cote De troisième catégorie On est que trois du coup Dans l'échappé Pour l'instant Sur cette dernière étape On est avec des coureurs costauds Vu qu'on est avec Michael Storer Attila Walter On va voir si on est capable D'aller les chercher D'aller chercher Sur tous les deux points Sur cette cote Je pense qu'on en est largement capable Mais là il faut lancer à 400 mètres Ah il faut lancer à 400 mètres On va prendre le virage nickel Et voilà On va aller chercher le point Normalement Et les deux points Au sommet de ce cote de murs Et maintenant On va se retrouver directement Pour la prochaine cote Avec Orman Friley Une prochaine cote On aura également Je pense pas mal de points À aller chercher Mais peut-être qu'on va se retrouver Même un peu avant Avec David Ettimolai Pour le sprint inter On arrive du coup Vers le sprint inter Avec David Ettimolai On va essayer d'aller chercher Quelques petits points Sur ce sprint inter Bon on va pas aller en chercher Énormément je pense Mais là ça roule Très très fort Aux abords de ce sprint inter On va voir si on est capable Pourquoi pas de jouer Les troubles faites En tout cas on peut voir Que notre coéquipe Oman Friley Est allé chercher 17 points Sur ce sprint inter Et nous on va essayer Également d'aller en chercher Pas mal avec David Ettimolai Mais là ça roule Extrêmement fort devant Ah ouais ça roule Ça roule fort du côté des sprinters Est-ce qu'on va être capable D'aller chercher Pas mal de points ou pas Il y a 13 points Allé chercher pour le peloton Est-ce qu'on va être capable D'aller chercher avec Avec David Ettimolai Malheureusement j'ai lancé De beaucoup trop tôt Et je pense que je vais pas Aller en chercher énormément Des points Ah non non Je vais terminer combien J'ai terminé 10ème De ce sprint inter Bon c'est pas fou fou Et maintenant du coup On va se retrouver Pour la prochaine côte De 3ème catégorie Avec Friley On arrive vers le sommet Maintenant de la deuxième côte C'est cette fois-ci La côte d'OupeDate Qui nous attend Oh il y a encore une fois Par exemple Non excusez-moi Deux points à aller chercher On va essayer encore De les prendre avec Oman Friley A Storer également Qui a une bonne petite Pointe d'accélation Mais on va réussir A les battre encore une fois Les deux Et on va aller chercher Déjà notre 4ème point De la journée Ca fait donc Qu'on a actuellement 11 points en tout Au classement du Miracamper Et maintenant On va se retrouver Directement pour la prochaine côte C'est à dire une côte De 4ème catégorie Où cette fois-ci Par contre Tu n'auras qu'un point A aller chercher On arrive pour la 3ème côte Du jour C'est du coup Comme j'ai dit Une côte de 4ème catégorie Où il va avoir Qu'un point à aller chercher Excusez-moi Mais on va essayer Du coup d'aller chercher Ce point On a Attila Valter Devant nous On a également Michael Storer Est-ce qu'on va être capable De battre les deux Je n'ai aucune idée Ca risque d'être compliqué Vu la barre rouge Qui nous reste Mais compliqué N'est pas impossible Et du coup On va essayer D'aller chercher le point Mais malheureusement On va pas pouvoir résister Face à ces deux monstres Et on va aller chercher Que la 3ème place Et par contre Maintenant Il va falloir essayer De faire mieux Sur la côte de 3ème catégorie On va essayer D'aller chercher Les deux points Cette fois-ci On arrive maintenant Vers le sommet De la 3ème côte Et c'est même un col Vu que c'est le col De la Mordi Dembert On va voir si on est capable D'aller chercher Les deux points Au sommet de ce col Je pense que ça va être Largement possible Mais il va falloir tout donner C'est peut-être Notre seule chance D'aller chercher Le maillot à poids Sur ce Sur ce pro team Et sur ces trois jours De la Provence Mais malheureusement Ca va pas être le cas Et on va aller chercher Que la 2ème place Et aller chercher Qu'un point Der Michael Storer Qui a allé chercher les deux Et maintenant On va aller prendre Directement Jonathan Lastra Je pense qu'on va se retrouver Directement au pied De la montagne de Lure Où on va essayer De faire la meilleure montée Possible On a le maillot jaune Sur les épaules Le bêtis c'est de faire Au moins top 10 du général C'est à dire au moins top 10 De cette étape On est au pied De la montagne de Lure 15 km 706,3% Bon les pourcentages Sont pas monstrueux Mais c'est quand même Une très très belle montée Cette montagne de Lure On va voir ce qu'on est capable De faire avec Jonathan Lastra On est encore 88 dans le peloton C'est à dire que ça a quand même Bien explosé sur cette étape Mais on va voir ce qu'on est capable De faire aujourd'hui Avec Jonathan J'ai dit que Ce qu'il fallait faire aujourd'hui C'est un top 10 Pour conserver le top 10 Au classement général On va voir si on est capable De le faire Mais là déjà Ça démarre très fort Dans cette montagne de Lure Et ça commence déjà à accélérer Rafale Maïka Attaque à 14 km de l'arrivée Et c'est maintenant du coup Que ça décide d'accélérer Et nous avec Jonathan Lastra On est en milieu de peloton On va peut-être demander A nos coéquipiers De nous protéger Mais on va essayer De faire du coup La meilleure montée possible Il reste Et on a encore 20 secondes du coup De retard par rapport à Maïka Qui a fait une grosse accélération Ça craque un à un A l'arrière du peloton Nous notre grande Grande forme avec Jonathan Lastra Peut nous aider aujourd'hui On va voir si elle nous aide Et on va se retrouver Au fur et à mesure De se monter Où ça risque d'être Très compliqué Et où il va falloir résister Si on va aller chercher Un bon résultat Parce que le top 10 Ça va être quand même galère A aller chercher Vu les stats de Jonathan Oh Julio Ticone Vient d'attaquer A plus de 10 km De l'arrivée Dans cette montagne de Lure On va voir ce qui va se passer Nous on est dans les dernières positions Actuellement avec Jonathan Lastra On est en train de prendre Notre gel bleu On va voir du coup Ce qui va se passer Dans cette montagne de Lure Mais là on va essayer De se replacer évidemment Avec Jonathan Lastra Parce que comme je l'ai dit Là on était dans les dernières positions Il y a moins de faire Quelque chose d'intéressant aujourd'hui Faut donc essayer de se replacer Mais là ça va sûrement Craquer dans le peloton Un peloton On est plus que 75 Plus que 74 maintenant Mais là vraiment Ça accélère Et ça peut vite tirer Dans le peloton Et vite créer des cassures Justement dans ce groupe Alors que là C'est en train de craquer C'est pas en train de craquer C'est en train de craquer Par l'arrière Mais devant ça roule Plus trop En tout cas on va voir Ce qui va se passer Dans cette montée Il reste moins de 9 km Encore pour nous On va voir si on est capable De bien gérer Ces 9 derniers kilomètres On va se retrouver du coup Un peu plus tard Et là ça roule extrêmement fort Nous on reste pas directement Dans le peloton On est un peu à sa poursuite Mais là Benermans Il nous pousse un peu Sur les mecs distancés Alors que nous là On va essayer de bien terminer Cette montée On peut voir qu'on est un peu distancés Mais on arrive quand même Un peu à limiter la case Surtout avec l'effort De Benermans Qui est en train de nous protéger Benermans Il nous protège bien Là ça craque par l'arrière Etan Vernon Le dernier à avoir craqué Ça continue à craquer Maintenant c'est qui qui a craqué C'est notre quick pied David Etchimola Il a fait une très belle montée David Etchimola Mais là du coup Benermans Il est en train de bien nous protéger Et le bêtis Ça va être de rattraper Les morts un par un Mais je pense que là On est en train de faire Une très belle montée Il va donc falloir Essayer d'en profiter par la suite Mais là C'est en train de craquer D'un peu partout Et je pense que le top 10 C'est largement faisable Avec Jonathan Lastra Après peut-être que Je m'enflamme un peu trop Mais là il reste encore A peu près 6 kilomètres Et on va déjà rattraper le peloton Un peloton qui avait pourtant Un peu d'avance par rapport à nous Et en plus de cela On est en train de rattraper Les morts dans cette montée Parce que ça craque De partout dans le peloton Ah ouais mais là Ça commence pas mal à craquer Ils sont plus que 46 dans le peloton C'est à dire que là Pour l'instant C'est la 47ème position qu'on joue Et il y en a encore Qui vont craquer Malheureusement notre coéquipier Benermans Ce n'est plus là Mais là il nous reste encore 5 kilomètres On vient de passer sous ce banderole Les 5 derniers kilomètres On rattrape évidemment Emmanuel Bourgman On rattrape évidemment Qui a un coureur de la G2R On vient de rattraper Et on va rattraper Pas mal de monde Là on va peut-être rattraper Luc Plapp également Qui est dans les dernières positions Team de Claire qu'on rattrape Mais là il va falloir tout donner 4 kilomètres encore avant l'arrivée Ah ouais 4 kilomètres Nous on va bientôt revenir sur le peloton Mais ça continue à craquer par l'arrière Ah ouais mais lui il a essayé De nous bloquer Mais c'est bon On a réussi à s'enfiler Et à passer entre les mailles du filet Mais là devant ça accélère Devant ça accélère Et nous faut qu'on aille les chercher Avec Jonathan Lastra Ah ouais mais nous faut qu'on aille Clairement les chercher Avec Jonathan Lastra On est large en capacité De les suivre Mais on va falloir le montrer Ah ouais mais là ça va accélérer Pour un coureur c'est qui Qui a accéléré C'est Louis Menchis On a également Mateo Jorgensen Qui l'a suivi Ah ouais mais est-ce qu'on est capable De tenir 3 kilomètres comme ça Je sais pas En tout cas on peut tenir Je pense à mon avis Assez longtemps comme ça Mais 3 kilomètres je sais pas En tout cas on va tout donner Avec Jonathan Lastra Ah ouais Ah ouais mais là Là j'ai des frizzes malheureusement J'ai des frizzes Et c'est ce qui me permet malheureusement Pas de suivre les roues De Luchenko Menchis et Jorgensen Qui sont clairement en sprint Dans cette montagne de l'ur Ah il reste encore 2 kilomètres 700 Je sais pas si je suis capable De tenir à ce rythme Jusqu'au sommet Je pense que je peux tenir Un bon rythme Mais à ce rythme je sais pas Ah mais là ils mettent Un tempo d'enfer Surtout Louis Menchis Qui semble extrêmement costaud Il reste encore 2 kilomètres Nous on est seul pour l'instant Avec Hidi Dunbar Ah derrière il y a un groupe de 8 Il y a un groupe de 8 J'ai l'impression Qui va se créer Maintenant c'est un groupe de 12 Mais voilà Voilà ils sont un peu plus En difficulté que nous Mais là il reste encore 2 kilomètres On reprend un petit coup De gel rouge On reprend un petit coup De gel rouge Et Hidi Dunbar Il est encore là En train de s'accrocher Nous on est en train De nous accrocher également Avec Jonathan Last On fait une très très belle montée Dans cette montagne de l'ur Ah ouais une excellente montée Même on fait Lucien Koyrou Lucien Koyrou Très 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 fort On a Matoyer Genson Qui roule fort Louis Menchis également Ah mais on est en train De nous donner 1 kilomètre de 100 encore 1 kilomètre de 100 Est-ce qu'on va être capable De tenir jusqu'au sommet Je pense pas Mais jusqu'à quand Allons-nous pouvoir tenir 1 kilomètre 1 kilomètre Maintenant avec Jonathan On a quand même Pas mal d'avance après Par rapport à la 4ème place Par rapport à la 5ème place Plutôt J'ai dit que je visais Le top 10 au général Sur ces 3 jours de la Provence Mais normalement déjà Le top 5 devrait être très très réussi Ah ouais mais demain Ils sont derrière Plutôt ils sont pas très loin Mais là Louis Menchis j'ai l'impression Il peut plus tenir Louis Menchis j'ai l'impression Qu'il est un peu en difficulté Nous on va commencer A être un peu en difficulté De ces 3 jours de la Provence Mais on va aller chercher Quand même un bon petit résultat Avec Jonathan Lastra Vu qu'on va aller chercher La 3ème place Au sommet de cette montagne de l'Ur Excellent résultat Sur cette dernière étape Des 3 jours de la Provence Et on va aller voir directement Au niveau des podiums Puis au niveau des classements Ce que cela va nous apporter Et on peut donc voir Que c'est Alexei Lutschenko Qui allait chercher Cette dernière étape Des 3 jours de la Provence Il a été extrêmement costaud Alexei Et il a réussi à nous battre Et à battre Jonathan Lastra Malheureusement On aura quand même bien géré Mais pas assez Pour battre Alexei Lutschenko Au classement général C'est également Alexei Lutschenko Qui s'impose du coup Sur ces 3 jours de la Provence On doit être bien placé On doit terminer normalement 3ème de ce général Ensuite au niveau du classement Par points Là c'est Il faut que j'arrive à trouver le nom Mais c'est du coup Pascal Lackerman Qui s'impose Au classement du meilleur grimpeur Malheureusement c'est Lutschenko On ne doit pas finir très loin Avec Ormar Freyley On ne doit pas finir très loin non plus Avec Jonathan Lastra Mais malheureusement On n'a pas réussi à aller chercher Et enfin Au classement des jeunes Là c'est Matteo Jorgensen Qui s'impose Pour la Movistar Bon Une 3ème étape Qui aurait été réussie pour nous Mais malheureusement Quelques petites désillusions Vu qu'on ne remporte pas Notamment le meilleur poids Mais du coup On termine 3ème de cette étape A 18 secondes D'Alexei Lutschenko Et de Matteo Jorgensen Qui se sont joué la victoire devant On a derrière Pas d'abandonnée d'Ordelay Marc Hirschi un peu décevant Sur cette étape Vu qu'il termine 146ème Et du coup au général On termine 3ème Avec Jonathan Lastra Menches termine 4ème Au classement du meilleur grimpeur Malheureusement On termine 2ème et 3ème Avec nos coureurs A seulement 1 et 2 points De Alexei Lutschenko Bon on peut avoir Une petite déception Avec Freyley On aura tout fait Pour aller chercher Ce classement du meilleur grimpeur Malheureusement On n'aura pas réussi Au classement par point Là c'est Ackerman Qui s'impose Donc on termine Deuxième avec Freyley Troisième avec notre sprinter Chimolai Au classement des jeunes Là c'est Matteo Jorgensen Qui s'impose Au classement par équipe C'est la Intermarché Donc on termine 4ème Avec notre équipe Et enfin au classement De la combattivité Là on s'impose Avec Omar Freyley On termine 4ème Avec ma siège Bodnar Bon c'est du coup Des 3 jours de la Provence Plutôt bien réussi Vu qu'on a rempoché Pas mal de points Et justement Après ces 3 jours de la Provence On se retrouve donc A 63 PPC On a empoché 37 PPC Suite à cette dernière étape Mais on est quand même Assez loin de la Astana Et de la Movistar Qui ont très bien géré Ces 3 jours de la Provence Et maintenant On va partir directement Pour la Breast Cup Et pour la première étape Et on va se retrouver Directement au départ Je pense de cette première étape Mais avant cela On ira évidemment Voir les favoris Qui seront sur cette première étape Mais on peut voir Du coup que sur cette Breast Cup Excusez-moi Il y aura donc Omar Freyley David Ettimola Et Maciej Bonnar Ainsi que Lawson Kradok En pic de forme On aura seulement Jonathan Lastra Et Bernermann Ce qui seront en mauvaise forme Faudra essayer de bien gérer avec eux Et d'aller chercher les échappés Et on va aller voir directement Quels seront les favoris Sur la première étape De cette Breast Cup Je voulais partir directement Pour aller voir les favoris De la première étape De ces 2 Breast Cup Mais d'abord On va aller voir déjà le parcours Première étape Qui va être plutôt Pour les sprinters Avec une arrive à fougère Deuxième étape Plutôt pour les punchers Troisième étape également Pour les punchers Je pense que notre leader De toute façon sur cette course Ça va être Omar Freyley On aura David Ettimola Pour les sprints Et on aura peut-être Lawson Kradok En tant que deuxième leader On va voir comment on va se passer Du coup Cette Breast Cup Et on va se retrouver directement Du coup Pour aller voir les favoris De cette première étape Une première étape Où je vais peut-être Ressayer de partir Dans l'échappée Avec un de mes coureurs Maciej Bonnar Aujourd'hui Ça peut être intéressant Dans une échappée Mais du coup On peut voir les 3 favoris du jour Qui sont donc Alberto Betchol Matteo Trentin Et Soren Krak Andersen Et notre métier Ça va être de les battre Avec David Ettimola Et même si ça Est-ce qu'il va être compliqué On va falloir donc Profiter de sa belle forme Pour aller chercher un bon résultat Et là on va se retrouver Du coup au départ maintenant Avec Maciej On est donc au départ Avec Maciej Bonnar On va essayer de partir Dans l'échappée aujourd'hui Sur cette étape Pourquoi pas essayer D'aller chercher Les points sur Le point plutôt Sur la cote de 4ème catégorie Les sprints intéressants On s'en fout avec Maciej Mais c'est surtout Pour le classement de la combativité Qu'on va partir Dans l'échappée Aujourd'hui avec Maciej On va se retrouver en bonus Peut-être pour la cote de 4ème catégorie On espère évidemment Prendre la bonne échappée Sur cette étape Et si on a pris la bonne échappée On se retrouvera donc Pour la cote de 4ème catégorie On arrive à 1 km du sommet Sur cette cote de 4ème catégorie On est face à 2 huile des Tacos Vanderhorn Est-ce qu'on va être capable De battre un des deux Je sais pas Est-ce qu'on va être capable De battre les deux Surtout Parce que si on bat un des deux On ira chercher 0 point Mais si on bat les deux Par contre on ira chercher le point Au sommet de cette cote On a lancé de loin Avec Maciej Est-ce qu'on va être capable De tenir Ça va être dur Mais on va tenir Et on va aller chercher Le point de cette cote De 4ème catégorie Et maintenant On va aller prendre David Etchimolai Qui est en grande forme Sur cette breastcup Et on va se retrouver Pour le premier sprint inter On va essayer d'aller chercher Plus de points possibles Et les points pour la 4ème place Qui sera du coup La première place du peloton On va essayer d'aller chercher Des points sur ce premier sprint inter Malheureusement On n'est pas placé au mieux Dans ce peloton Mais il reste encore 2 km Pour se replacer On peut voir du coup Que c'est deux huiles Qui allait chercher les points Pour Pour quelle équipe Je sais même pas C'est quelle équipe La TBF C'est la top sport Vendorun Non c'est pas ça C'est pas ça Je sais plus quelle équipe c'est En tout cas On va essayer de se replacer Avec David Etchimolai On a lancé d'extrêmement loin Mais c'était en légère descente On s'est fait un peu gêné On s'est fait un peu gêné Mais est-ce qu'en lançant De hyper loin On va être capable D'aller chercher tous les points Oh là là On a lancé d'hyper loin Mais on va tenir Avec David Etchimolai Aller chercher la première place Du peloton On a un sprint excellent Qu'on a réussi avec David Etchimolai On va essayer de faire Un aussi beau sprint Pour le deuxième sprint inter Mais là on est parti D'extrêmement loin On a réussi à passer en tête Bon un très bon sprint On va voir si on est capable De faire aussi bien Sur le deuxième On va se retrouver directement Malheureusement avec David Et on est toujours aussi mal placé Pour ce sprint intermédiaire Vu qu'on se retrouve Vers les 50ème position Moi je sais pas pourquoi Je suis aussi mal placé Sur les sprints inter Mais on va du coup essayer De se replacer On vient de rattraper Nidzolo Yves Lampert Voilà Jacha Sutterly Bon on va pas y chercher Beaucoup de points Parce qu'ils sont partis Un peu devant les sprinteurs Mais on va peut-être réussir A aller en chercher Quelques-uns des points Ah ouais ouais Mais là on va pouvoir lancer On va pouvoir se sprinter Que à cette vitesse Malheureusement On a pas assez de bas rouge Pour pouvoir tenir plus longtemps Bon on va aller faire Un petit sprint convenable Et on devrait aller chercher Normalement la 11ème place Sur ce sprint intermédiaire Moi est-ce que David et Balerini Aillent nous chercher Non c'est bon Il n'ira pas nous chercher On va du coup chercher La 11ème place Sur ce sprint intermédiaire Et maintenant on va se retrouver Directement dans le final De cette étape Où on espère être Un peu mieux placé Où surtout je vais Un peu mieux me placer Parce que là J'étais pas assez bien placé Pour aller chercher Un bon petit résultat On attaque les 6 derniers kilomètres Sur cette étape Malheureusement On a eu 2 chutes Pour notre équipe Avec Maciej Bonnard Et Benermans Maciej Bonnard Qui était de base Dans l'échappée Malheureusement Il est revenu dans le peloton Il a chuté le Maciej Bon vraiment Benermans Il a pas trop de chance Sur ce premier épisode Du Pro Team Vu que c'est déjà Sa deuxième chute Et en plus deuxième chute lourde Nous on va voir Ce qu'on est capable De faire sur cette étape Avec David Etimo Là il en arrive Dans un beau virage Un virage que je prends Extrêmement mal Mais on va voir Si on est capable De faire un beau petit sprint Comme on avait pu le faire Par exemple sur le premier sprint Inter Où on avait réussi A passer en tête du peloton L'objectif ça va être De faire de même À l'arrivée Ça nous permettrait De prendre le premier maillot jaune De ce Brace Cup Mais également De commencer déjà Ce Pro Team Extrêmement bien Après un 3 jours De la Provence réussie Et des 3 jours De la Provence réussie On va voir Si on est capable De faire aussi bien Sur cette course Et du coup Sur ce Brace Cup Il faut que j'arrive A trouver mes mots Parce que là J'arrive pas trop à parler Je sais pas pourquoi En tout cas Il reste encore 1,600 km On est dans la ville de Fougère On va prendre notre gel rouge Parce que sinon Il va peut-être nous en manquer Un peu à un moment donné Et on va voir Ce qui va se passer Dans ce dernier kilomètre Alors que Sébastien Molano Est sur la droite On a Mato Trentin sur la gauche Je sais pas quel courant De la UAE Va lancer son sprint en premier En tout cas Il reste encore 700 mètres Et c'est Jason Tesson Qui est en train de mener Peter Sagan Est-ce qu'on va être capable De faire un vrai sprint Avec notre coureur Est-ce qu'on va être capable De faire un vrai sprint Avec Davide Oh je sais pas J'ai peut-être lancé D'un peu trop tôt Mais je vais aller chercher Je pense la 5ème place Sur cette étape Et on va aller voir Directement au niveau des podiums Quel est le coureur qui s'impose Alors qu'on peut voir Nos deux coureurs Qui ont chuté Ben Hermans Et Macièche Bonheur Malheureusement pour nous Petit coup dur En leur chute Mais on va aller voir Directement au niveau des classements Qui va être Le premier maillot jaune De ce De ce Brace Cup Bon ça va se jouer Entre Peter Sagan Pour lui au sprint Et au classement par poids Il prend la tête également Au classement du meilleur grimpeur C'est nous avec Macièche Bonheur Qui sommes en tête Et au classement des jeunes C'est Ethan Vernon Qui est en tête Bon bonne première étape Excusez-moi pour nous On arrive à prendre le maillot à poids Avec Macièche Bonheur En plus de cela On fait un beau petit top 5 Avec Davide Chimolay C'est plutôt pas mal Au classement général On se retrouve donc 5ème Au classement du meilleur grimpeur On est en tête avec Macièche Bonheur Qui a malheureusement Chuté gravement Et au classement par poids On est 4ème Avec Davide Chimolay On empoche donc avec Cette première étape Combien ? 8 PPC On se retrouve donc maintenant A 71 PPC Et maintenant ça va être La deuxième étape Qui va nous attendre Entre Péros Girek Et Saint-Maillot Et sur cette deuxième étape On va se retrouver directement Au départ On va d'abord aller voir Quels sont les favoris Sur cette deuxième étape Une deuxième étape Que je vais sûrement jouer Avec Omar Frey Qui risque d'être mon leader Sur cette Brest Cup On verra si on sera capable De bien gérer avec lui En tout cas on peut voir Les 3 favoris aujourd'hui Qui sont donc Tish Benut Magnus Kortnissen Et Soren Kragh-Andersen Déjà on sait que le sprint inter Du début On va le jouer avec David Etchimolay On verra si on est capable D'aller chercher quelques points Et la première place du peloton Mais avant cela On va essayer de partir On échapper avec Un de nos coureurs Parce qu'il y a pas mal de points De la montagne à aller chercher Il va donc falloir essayer D'en profiter On va donc prendre Jonathan Lastra Pour l'échapper Lui qui a un beau Pas très beau 69 Axel Mais on va voir si on est capable Pourquoi pas de prendre Le maillot à poids Qu'on avait actuellement Avec Maciej Bonnard Maintenant on va essayer De le prendre avec Un autre coureur De notre équipe C'est à dire Jonathan Lastra On va voir si on en est capable C'est l'un des seuls Mecs Pas fou Niveau forme Qui n'a pas chuté Parce que voilà On avait également Ben Hermans Qui était pas fou Niveau forme Mais malheureusement Il a chuté Sur la première étape Et du coup on va essayer De partir en échapper Avec Jonathan Lastra On espère réussir A prendre échapper Avec Jonathan Et on va se rattraper Et on va se retrouver Excusez moi On va pas se rattraper Mais on va se retrouver Je pense directement Pour le sprint inter Avec David Etchimolay Pour l'instant malheureusement On a pas réussi A prendre échapper Avec Jonathan Lastra Mais là c'était trop proche Du sprint inter Le départ Mais là il va avoir Pas mal de points A aller chercher Les sprinters Et ils sont bien devant Ah ouais les sprinters Ils sont un peu devant nous On va voir si on est capable D'aller les battre Je pense qu'on en est largement capable Maintenant il va falloir le montrer Alors qu'on a Peter Sagan Extrêmement bien placé Le maillot jaune Et le maillot vert actuel De Stubres Cup Mais là ça va être Un début de sprint intermédiaire En légère côte Ah ouais mais là Va falloir lancer bientôt 800 mètres On essaye de se replacer On essaye de se replacer Avec David Etchimolay On va prendre la roi Peter Sagan évidemment Est-ce que c'est la bonne roi A prendre Peter Sagan Ah je sais pas Je sais pas On a peut-être gaspillé Un peu d'énergie Avant ce sprint intermédiaire Et du coup malheureusement Pour nous on va aller chercher Que la cinquième place Et 11 points Même si c'est pas trop mal Et maintenant on va essayer Par contre de partir On a échappé Avec Jonathan Lastra Et d'aller chercher les points Pour le classement de la montagne Je sais pas si ça va être possible En tout cas On va essayer de partir On a échappé On va se retrouver Pour la première côte De 4ème catégorie de la journée Évidemment Si on arrive à prendre l'échappé Malheureusement Ça a pas voulu nous laisser partir Avec Jonathan Lastra Dans l'échappé C'est peut-être Ces bons 3 jours de la Provence Qui lui empêchent De prendre l'échappé En tout cas On a essayé Mais malheureusement On n'a pas réussi Et maintenant par contre On va essayer de tout donner Avec Omar Freyley Bon j'ai pris Omar Freyley Mais je vais plutôt prendre David Etchimolay Pour le prochain sprint inter Un sprint inter On va essayer de faire mieux Que sur le premier Mais pour l'instant C'est une échappé de 8 qui a là On arrive au sprint inter Avec David Etchimolay On va voir si on est capable D'aller chercher des points Sur ce sprint inter Déjà on n'est pas aussi mal placé Que sur les sprint inter D'habitude Parce que d'habitude On est dans les dernières positions Bon pas dans les dernières positions Mais on est autour De la 50ème place Quand je reprends David Et là on était autour De la 30ème place En tout cas on va voir S'il y a quelque chose à faire Sur ce sprint inter Devant son inéchappé de 5 Qui est parti sur cette étape Mais du coup on va lancer On va lancer en arène à perdre Ça finit en descente De toute façon Ce sprint inter Avec David Etchimolay Avec David Etchimolay On va essayer de profiter De la vitesse Qu'on a pris Mais est-ce qu'on va être capable De tenir jusqu'à la banderole Est-ce qu'on va être capable De tenir Et oui on va tenir Avec David Etchimolay Et on va aller chercher La première place du peloton Et du coup aller chercher 10 points sur ce sprint inter Et maintenant on va aller prendre Omar Freyley Et on va sûrement se retrouver Au pied de la montée De 4ème catégorie Qu'on peut voir dans le final On est dans les 8 derniers kilomètres De cette étape Ça a accéléré dans le peloton Mais sans trop accélérer Mais du coup on est parti à 9 Ah on est parti à 9 Et non avec Omar Freyley On va essayer de tout donner On est dans la côte d'Union de Bretagne Un kilomètre à 4,7% On n'est plus que peut-être 72 en tout dans le peloton Mais là ça commence déjà Un peu accéléré Ah ouais là ça accélère Devant c'est Greg Van Avermaet Qui accélère avec Gianni Viermich dans sa roue On a également Alban et Zéron à McNulty Et nous on est là Avec Omar Freyley Ah ouais mais là du coup Van Avermaet va aller chercher Le point de ce côté Mais nous on va accélérer Juste après On va pas mettre une grosse accélération Mais une petite déjà Ah ouais mais là on accélère On accélère avec Omar On accélère avec Omar Freyley On va essayer de faire l'effort Mais ça va sûrement nous rouler dessus Ah ça va nous rouler dessus C'est sûr Mais du coup maintenant On va dire à tous nos coureurs Derrière de prendre leur gel bleu Mais là on a peut-être Tenté une mission un peu dangereuse Avec Omar Freyley Et là par contre derrière Ça s'est complètement relevé Dans le peloton Ah ouais 5 km 5 km on prend notre gel bleu Avec Omar Freyley On va essayer de perdre Le moins de gel rouge possible Maintenant on va plus utiliser De gel rouge Et on le prendra après En tout cas maintenant On rentre dans le mur de Bretagne 2 km 500 à 6,3% Ça monte ce mur de Bretagne Ça monte plutôt pas mal Et nous on va accélérer Dans ce mur de Bretagne On accélère mais pas 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 trop Faut qu'il nous reste quand même Un peu de barre rouge Ça c'est très bien ce qu'il nous reste Mais là on va maintenant Utiliser un peu de notre gel rouge Ah mais derrière Est-ce qu'ils sont loin ? Derrière ils vont nous revenir dessus Derrière ils vont nous revenir dessus C'est sûr Mais notre accélération A dû faire un peu de dégâts Ah ouais mais derrière Ils vont sûrement nous revenir dessus Mais il va nous rester de la barre rouge Il va nous rester de la barre rouge En tout cas on est encore 57 dans ce groupe Mais là il y en a Ils vont craquer C'est sûr qu'il va y avoir des cassures Dans ce peloton On est plus que 56 maintenant Ah ouais mais derrière Derrière c'est en train de craquer Pour les moins forts Dans ce mur de Bretagne Mais là nous on est en train D'essayer de tenir notre gros effort On peut voir que ça part Ça part un peu Ça part un peu On est plus que 54 Ah ouais on est encore 54 Je dis on est plus que 54 Mais on est encore 54 plutôt Mais on est en train de tout donner Évidemment avec Omar Freyley On va espérer qu'il y en a un Qui prenne le relais Ah non il n'y a personne Qui prend le relais malheureusement De nous et de Omar Freyley Mais on va essayer évidemment De tout donner On prend notre gel rouge On va essayer d'aller chercher le point Au sommet de ce mur de Bretagne Moi je ne sais pas pourquoi Il n'y a qu'un point Mais on va le prendre Nous avec Omar Freyley Maintenant on va aller faire Une petite descente On va essayer de récupérer Un peu de bas rouge Dans cette descente Et on va attaquer La montée finale à bloc Une montée finale On va espérer faire Le meilleur résultat possible Avec Omar Je pense qu'on en est largement capable Maintenant il va falloir le montrer Qu'on est capable d'aller chercher Pourquoi pas un petit top 5 En tout cas on a Peter Sagan Extrêmement bien placé On a Matteo Trentin On a à peu près tout le monde Mais là il reste un kilomètre Avant le sommet Ah ouais on a Alberto Bechol Qui accélère Alberto Bechol Thibonis On gaspille trop de bas rouge 600 mètres encore avant le sommet 500 mètres Brandon McNulty est devant nous 400 mètres On va bientôt arriver Dans les 300 derniers mètres On arrive dans les 200 derniers mètres J'espère que je n'ai pas lancé trop tôt J'ai essayé de lancer au bon moment Avec Omar Freyley Mais on ne gagnera pas malheureusement Et on va les terminer au pied du podium Vu qu'on va les terminer quatrième Et demain je crois que c'est Brandon McNulty Qui s'est imposé Qui a bien su résister Bon j'ai tenté dans ce final Mais malheureusement Ça n'a pas marché On va aller voir directement Au niveau des podiums Qui c'est qui s'est imposé Sur ce deuxième étape Même si je crois que c'est Brandon McNulty On peut donc voir que c'est bel et bien Brandon Qui a remporté ce deuxième étape Et au classement général Il prend donc la tête Bon là ça frise un peu Au classement par points C'est toujours Sagan qui est en tête Classement du meilleur grimpeur Là c'est Reinders Qui a pris la tête Et au classement du jeune C'est Brandon McNulty Qui est également en tête Bon ça fait bizarre de se dire Qu'il est jeune Brandon Le mec il a une tête Normalement d'un mec de 30 piges Mais non il a 24 piges En tout cas Brandon Il s'est imposé On va chercher la quatrième place Après il y a une cassure A partir de la cinquième place Vu qu'il termine à 5 secondes Et aujourd'hui Il y a eu un abandon Avec celui de Mike Tennyson On a également Vanhoof Qui a chuté lourdement Et surtout Louis Smasbonnet Et du coup On peut voir que Brandon McNulty Prend la tête au général Et nous on se retrouve cinquième Avec Omar Freyley Et du coup On a empoché combien de fois Aujourd'hui avec notre équipe On a empoché 8 PPC Et on se retrouve maintenant Au 19ème Bon on reprend des places En empouchant 8 PPC à chaque fois C'est pas trop mal Et maintenant On va attaquer la troisième Et dernière étape De ce breastcup Entre Lorient et Plume Elec On va voir ce qu'on va être capable De faire sur cette troisième Et dernière étape De ce breastcup Mais également de la vidéo En tout cas On peut voir les trois favoris du jour Qui sont donc Benut, Betjol Et le vainqueur de la deuxième étape McNulty On va s'entraîner du coup Directement je pense au départ Je vais peut-être essayer De prendre l'échappé Avec un de mes coureurs Peut-être un Un Massage Bodnar Avec lequel je pourrais prendre l'échappé Même s'il doit avoir encore Des stigmates de chachute C'est pour ça qu'il faudrait Que je prenne peut-être Un autre coureur Mais je sais clairement pas Qui prendre Et du coup Pour prendre l'échappé Je vais prendre Au revoir Lausanne Kradok Ça peut peut-être être intéressant Pour l'échappé Malheureusement David Ettimola Il est qu'en forme normale Sur cette étape Sinon ça aurait pu être Également intéressant De la prendre avec lui Même si je pense Que tous les sprinters Nous auraient suivis Mais là Il y a quelques points De la montagne aujourd'hui A aller chercher avec Lausanne Kradok Une bonne échappée Également à prendre On va voir si on est capable De le faire Mais là il va falloir Déjà se replacer un peu Ah ouais mais là Là il faut se replacer Déjà un peu dans le peloton Parce que là on est un peu bloqué Avec Lausanne Kradok Ah ouais mais là Il faut qu'on essaye De se replacer C'est bon ça a été assez rapide Et maintenant on va attaquer Avec Lausanne Kradok Et on va essayer De prendre la bonne échappée On espère Qu'on va réussir A la prendre la bonne échappée Oh la la Le virage catastrophique Et on va se retrouver maintenant Avec David Ettimola Pour le premier sprint inter En espérant qu'on ait réussi Du coup à prendre l'échappé Avec Lausanne On va arriver au premier sprint inter Avec David Ettimola Bon je ne sais pas Si on est capable De faire Un bon classement Un classement par points Du coup avec David Ettimola Il met un bon classement par points Je pense que ça peut permettre De rapporter quelques points En tout cas devant Lausanne Il a bel et bien réussi A prendre l'échappée Un sprint inter Là où du coup Yves Lampert Est passé en tête Devant Frentin Nous pour l'instant On est avec les meilleurs sprinters L'obétude ça va être de les battre Même si ça risque de ne pas être facile Je pense qu'on en est capable Mais là Kavendich il lance Ah on a Kavendich On a Kermann Ils ont tous lancé Ils ont tous lancé On a Samuel Sford également Qui a lancé Ils sont plus rapides Que nous et Timola Ah ouais Nous va falloir vraiment Qu'on progresse à ce niveau Au niveau du sprinter Parce que Timola Il est pas trop mal Mais il est pas exceptionnel non plus Et il a une certaine limite Mais du coup On va aller chercher quelques points Sur ce sprint inter Avec Timola Vu qu'on va aller en chercher Exactement 6 Le deuxième sprint inter De la journée nous attend Bon sur le premier On n'a pas été exceptionnel Mais sur le deuxième L'obétude ça va être de faire mieux Avec David et Timola Mais là les sprinters Ils sont déjà extrêmement bien lancés Alors on abandonne McNaughty Je sais pas ce qu'il nous fait Mais j'ai l'impression Qu'il veut aller jouer le sprint inter En tout cas nous On va essayer de se replacer Un peu avec David et Timola Parce qu'on est assez loin Alors on est assez loin Avec David et Timola Mais je pense qu'il y a pas mal De points à aller chercher Ah ouais Danny Van Poppel Il est là On a Omar Fra Il est également Qui se replace Mais non on va tenter De piéger les sprinters En attaquant de loin On va tenter de piéger Les sprinters En attaquant de loin Avec David et Timola Je sais pas si c'est la bonne tactique Alors dans tout On attaque de loin On attaque de loin Avec David et Timola Mais du coup à 600 mètres On est cuit Mais je crois que c'est la pire tactique De l'histoire de l'humanité Et ouais c'est vraiment La pire tactique de l'histoire On va aller chercher Peut-être un ou deux points Bon pour l'instant On va chercher deux points On va aller chercher deux points Sur ce sprint inter Bon c'est bien calamiteux Maintenant du coup On va aller prendre La hausse de Kradok Et on va se retrouver directement Pour la première côte De quatrième catégorie Où on va essayer D'aller chercher un point De la montagne Parce que l'objectif aujourd'hui Ça va être d'aller chercher Les cinq points de la montagne Disponibles Sur les côtes de Plumélec Et c'est du coup Pas la côte de Plumélec Qui nous attend Postolberger Je sais pas Je suis capable De battre un des deux En tout cas On va essayer de battre les deux Et là sur cette côte C'est ce virage Qui avantage beaucoup Nous et nous Nous l'utilisateur Par rapport à l'IA Bon j'ai fait un bruit Un peu bizarre Mais du coup On arrive à aller chercher le point Sur cette côte De quatrième catégorie Après non sans mal Niveau prononciation Et niveau discussion Et maintenant On va aller chercher La deuxième côte Où cette fois-ci Par contre Je vais essayer De mieux parler De mieux articuler Et d'aller chercher A nouveau un point Parce que là C'était catastrophique Bien calamiteux Va falloir maintenant Que je fasse Deuxième montée De la côte de Cadoudal Sur la première On est passé en tête Maintenant sur la deuxième Le objectif Ça va être de faire de même 700 mètres Encore avant le sommet On a encore Postolberger Devant nous Mais cette fois-ci C'est Yves Lampar C'est également Qui est devant nous Et c'est Milan Frentin Qui s'est mis en dernière position Mais nous on va lancer Encore une fois Dans le virage Avec Lawson Crado Est-ce que ça va passer Encore une fois Ou est-ce qu'on va se faire Basse cette fois-ci Par Postolberger Mais non On passe encore une fois En tête Et on va essayer De faire de même Sur les prochaines côtes De Cadoudal Qui nous attend Troisième fois Qu'on est dans cette côte De Cadoudal Avec Lawson Crado Sur les deux premières fois On a réussi A aller chercher Le point Maintenant sur cette troisième fois On va voir si on est capable D'aller chercher encore une fois En tout cas On a Postolberger Encore une fois Qui est devant nous Ah ouais Lucas Postolberger Qui va sûrement accélérer Il a lancé tard son sprint Mais nous on l'a lancé tard également C'est-à-dire que dans ces 400 derniers mètres On va pouvoir bien sprinter Sans craquer évidemment Et on va aller chercher Notre troisième point De la journée On est en trois côtes C'est plutôt pas mal pour l'instant On a 100% de réussite Et on va essayer de conserver Ce 100% de réussite Avec la prochaine côte Ah mais là il accélère Depuis tout à l'heure Nos compagnons d'échappé C'est Yves Lampard Qui accélère avec Postolberger Dans la roue Ah ouais nous on va les suivre On va les suivre Mais l'objectif ça va être De perdre le moins de bas rouge possible Avec Lawson Crado Avec Lawson Crado Est-ce qu'on est capable Encore une fois D'aller chercher le point On passe en tête Au niveau du virage Mais est-ce qu'on va être capable Maintenant de résister Évidemment que oui On va être capable de résister Et on va aller chercher Un nouveau point Sur cette journée On est toujours à 100% Et c'est déjà notre Quatrième point du jour Et maintenant On va aller se retrouver Pour la dernière côte Ou avant dernière côte Plutôt de quatrième catégorie Où on va essayer à nouveau D'aller chercher un point Même si Omar Frey est derrière Je pense pas que ça va exploser Dans le peloton Dernière montée de ce côte De Kadoudal Avec Lawson Crado On n'est plus que trois L'avant vu que Milan Frentin A craqué On espère pouvoir passer en tête Avec Lawson Crado On va voir si on en est capable En tout cas on est encore Avec Yves Lampard Et on est encore avec Avec Lucas Postolberger Mais d'ailleurs on a du coup Albanese qui va accélérer Est-ce qu'on va Ah non c'est plutôt horrible Il qui accélère Mais malheureusement Il va nous empêcher D'aller chercher les points A moins qu'il se relève Voilà il se relève un peu Mais est-ce qu'on va être Capable d'aller chercher le point Au sommet de ce côte De Kadoudal Avec Lawson Crado Est-ce qu'on va être capable De résister Oh je vais tout donner Et je vais être capable De résister Je vais aller chercher le point Avec Lawson Crado Et maintenant on va se retrouver Avec Omar Frey Un peu plus tard Sur cette étape Et pour la dernière montée De ce côte de Kadoudal Bon on a été en tête Mais sur toutes les montées De la journée Sur ce côte de Kadoudal Maintenant l'objet Ça va être d'être Également en tête À l'arrivée avec Frey Oh non mais là Oh le freeze de fou Oh le freeze de fou furieux Comment on voulait Que je fasse mieux Bon je sais pas En tout cas maintenant On va se retrouver du coup Pour la dernière montée De ce côte de Kadoudal Et on va essayer A nouveau de passer en tête Ce qu'on aura réussi à faire Pour l'instant Toute la journée Avec Lawson Crado Oh ça accélère Dans cette partie De Fly à Albanese Qui est parti devant Il y a pas mal de mecs dangereux Pour le classement général Il faut qu'on aille les chercher Nous avec Omar Avec Omar Frey On est allé les chercher Devant il y a Derek G Qui semble extrêmement costaud Il continue son effort Ah ouais Derek G Il est costaud Derek G Il est très très costaud Il continue son effort Mais là on a 17 secondes d'avance Par rapport au peloton C'est à dire qu'il va falloir Continuer l'effort Ah ouais Mais le peloton Il revient très très fort derrière Mais est-ce que continuer l'effort Ça va être efficace Je sais pas Ah ouais mais là maintenant Ça a fait le jump Ça a fait le jump derrière Donc on va essayer maintenant De récupérer de la barre rouge Une barre rouge Qu'on a malheureusement perdu En essayant de suivre les autres Et maintenant on va se retrouver Un peu plus tard sur cette étape Mais je pense qu'il y a quelque chose De cool à faire Avec Omar Frey Il va donc falloir essayer d'en profiter Bon vraiment ce final d'étape Par clairement cacahuète En tout cas Ben Swift Essaye de revenir sur les 3 devant Vu que devant il y a Milan Menten Jacopo Guarnieri Et Kun Booman Qu'ils ont parti Bon je comprends Qu'ils sont partis Pas qu'ils ont parti Mais vraiment je comprends rien A ce final d'étape Nous en tout cas on va essayer De faire le meilleur final possible Là on arrive dans Dans la fin de cette descente Et on va arriver bientôt Dans la côte de Kadouda Alors on s'est fait un peu pousser Et ça nous a empêché De faire un bon truc Mais là on se croirait Sur le chrono Parce que c'est à peu près Le même parcours Juste là c'est un circuit Et sur le chrono Ben c'est pas un circuit Mais là du coup On va tout donner Pour essayer de suivre Le tempo emmené pour l'instant Par Soren Krak Andersen Soren Krak Andersen Il va mettre un beau petit tempo Avec Magnus Sheffield derrière Magnus Sheffield Il est en train d'essayer de suivre Et nous on va essayer De suivre les deux Est-ce qu'on va être capable De battre les deux Je n'ai aucune idée En tout cas on va tout faire pour Ah ouais Ah ouais Soren Krak Et Magnus Sheffield Ils sont pas trop mal Il reste encore 800 mètres Avant le sommet Magnus Sheffield Est-ce qu'il va accélérer Sûrement que oui Soren Krak Andersen également Il va peut-être accélérer Mais nous on va essayer De leur faire la différence Par rapport à eux On va tout donner On va tout donner avec Omar Ah ouais avec Omar Frey On va tout donner On va essayer de prendre Le virage au mieux On va essayer de prendre Le virage au mieux Et maintenant on va tout donner Dans ces derniers vêtres Et normalement On va aller s'imposer Sur cette dernière étape Et oui on va s'imposer Malheureusement J'ai pas réussi à célébrer Mon sympa Sur cette dernière étape De la presse cup Et peut-être que Cette victoire Sur cette dernière étape Va nous permettre De remporter le général De cette course On va voir ça directement Au niveau des podiums Mais je pense que C'est largement possible Et on l'espère que c'est possible Et on l'espère que Ça a été réalisé Bon possible C'était pas trop Le bon moment utilisé Vu que c'était plutôt faisable Le bon moment utilisé Mais du coup On va aller voir d'abord Le classement de l'étape Et les podiums De ce classement de l'étape Du coup on s'est imposé Avec notre coureur Du coup avec Omar Fraley Sur cette troisième Et dernière étape De la presse cup On termine du coup Cette vidéo en beauté Avec une nouvelle victoire Je crois que c'est La deuxième en tout Dans cette vidéo En tout cas deux victoires C'est déjà pas mal Ensuite au niveau Du classement général On s'impose bel et bien Avec Omar Fraley On va faire le plein de points Sur cette presse cup Parce que remporter Un classement général Ça va nous en rapporter Pas mal des points Au classement par points Là par contre C'est pas nous qui nous imposons Mais ça doit être Peter Sagat Pour la totale énergie Au classement du meilleur grimpeur Là par contre On s'impose Avec Lawson Kradok Avec qui on a réussi A aller chercher Les 5 points disponibles Sur les 5 codes De 4ème catégorie du jour Même si on avait une dernière Mais c'était l'arrivée Et enfin Au classement des jeunes Là c'est Un Ineos Qui s'impose Et ça doit être Je pense Un tompli de coq Ou un truc comme ça Et du coup Au classement des jeunes C'est non C'est Magnus Sheffield Qui s'impose La petite pépite britannique Ça a été compliqué Cette vidéo Niveau prononciation Mais du coup On peut voir qu'aujourd'hui On s'impose avec Friley avec 4 secondes D'avance sur Soren Krak 8 secondes sur Magnus Sheffield Et 14 secondes Sur le peloton Bon on a fait une excellente étape Pas d'abandon In the order delay Aujourd'hui sur Cette 3ème étape Et on va aller voir Les classements un peu plus En détail Et on peut voir qu'on s'impose Avec seulement 2 secondes D'avance Par rapport à Soren Krak Anderson pour le classement Général Après ça termine à 19 secondes Pour les autres Et du coup Au classement du Mergrimper On s'impose avec 5 points Avec Lawson Kradok On va chercher la 3ème place Avec Friley Et la 6ème place Avec Bodnar Au classement par point Là c'est Peter Sagan Qui s'impose Nous on termine 3ème Avec David Etchimolai Avec nos 63 petits points Au classement des jeunes Là c'est Magnus Sheffield Qui s'impose du coup Ça on l'a vu Au classement par équipe On termine 3ème Avec notre équipe des 30 nerfs Et c'est la IF Qui s'est imposée Et au classement de la combattivité On s'est imposé Avec Lawson Kradok Et on est allé chercher Une belle 7ème place Avec Maciej Bodnar Et du coup Suite à ce brest cup On empoche combien de points On empoche 64 PPC Et on se retrouve maintenant 143 PPC La dernière course de la saison C'est à dire l'open tour On verra ce qu'on sera capable De faire sur cet open tour Dans la prochaine vidéo On aura notamment Les championnats du monde Normalement qui devraient nous attendre Ah non faut être dans le top 15 Faut être dans le top 15 Bon ça m'étonnerait Qu'on soit sur les championnats du monde Mais on essaiera de faire Du coup le meilleur open tour possible On essaiera pourquoi pas De chercher les petites victoires d'étape Avec David Etchimolai Surtout qu'on peut voir Que sur l'open tour A peu près tous nos coureurs Seront en forme On aura une deuxième étape On pourra jouer quelque chose Également avec Etchimolai Après 3ème, 4ème et 5ème étape Ça sera avec nos leaders Qu'il faudra gérer Ça sera avec Jonathan Lastra A mon avis Et du coup j'espère que Ce premier épisode En mode pro team Vous a plu J'espère que ce concept De recruter que des coureurs Depuis 30 ans Vous le trouvez intéressant En tout cas si vous le trouvez intéressant Et si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Et à commenter Ça me fait plaisir de savoir Que vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas également A vous abonner Et à mettre la cloche Des notifications Pour ne louper aucun épisode Sur cette série en mode pro team Et même sur les autres séries Sur Tour de France Même si là Il n'y a que la série En mode pro leader On a également sur Tour de France On a également Le pro cycliste Et la carrière sur PC N'hésitez pas à aller voir Et à être un peu curieux Et j'espère évidemment Comme d'habitude Que vous avez passé une bonne journée Ou vous êtes en train De passer une bonne journée On se retrouve maintenant Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et pour la suite De ce mode pro team Ciao, ciao, ciao